Suratul Rahim, c'est quelqu'un qui lit les liens de parenté, c'est quelqu'un qui lit les liens de parenté, c'est pas quelqu'un qui rompt les liens de parenté, c'est comme ça qu'on reconnaît les gens bons, oui, je suis d'accord, il y a certaines personnes de nos familles qui sont méchants, oui, et certaines personnes dans la famille ce sont des profiteurs, oui, et certaines personnes dans nos familles ils sont mauvais, oui, et certaines personnes dans nos familles ils sont rancuniers, ils sont jaloux, oui, je suis d'accord avec tout ça, mais c'est pas une excuse pour rompre les liens de parenté, dans notre religion bien sûr, quel que soit le comportement des gens de ta famille, tu te dois de lier les liens de parenté, Allah subhanallah c'est ce qu'il nous a dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est ce qu'il nous a dit, même si eux ils font du mal, toi tu ne dois pas rendre leur mal par le mal, s'ils font du mal, ils le font pour eux-mêmes, mais toi fais du bien, tu peux leur rendre visite, fais-le, tu ne fais pas pour eux, tu le fais pour toi-même, parce que c'est Allah qui t'a recommandé de le faire, et tu vas rendre des comptes demain, tu peux te rendre utile, ils ont une invitation, ils t'invitent, il n'y a pas de choses haram, il n'y a pas de musique ou des choses haram, tu te dois d'y répondre, obligatoirement, sauf si tu as un empêchement, ils ont besoin de toi, pour déménager, ou quelque chose, tu te dois de te rendre utile, même si eux ils te laissent en galère, quand tu as besoin d'eux, tu ne dis pas eux, ils ne me calculent pas, moi aussi je ne calcule pas, là, le prophète alayhi wa sallam, dans un hadith, il a dit, relève les liens de parenté, c'est quelqu'un qui ne te calcule pas, quelqu'un qui ne t'écoute pas, quelqu'un qui te tourne le dos, mais toi tu cours après lui, le prophète a dit, c'est ça les liens de parenté, ce n'est pas quelqu'un qui m'appelle, je l'appelle, on a des relations, il a dit ça, c'est ton camarade comme ça, mais ce n'est pas les liens de parenté, les liens de parenté, relève les liens de parenté, c'est quelqu'un qui s'éloigne de toi, et toi, tu essaies d'aller vers lui, il ne t'appelle pas, appelle-le, ouais, mais je l'appelle, il ne répond pas à mes appels, ce n'est pas grave, toi tu auras tes hassanat, Allah, il voit, même s'il ne te répond pas, ce n'est pas grave, appelle, tonton, salam alaykoum, tata, mon frère, ça fait longtemps, je n'ai pas été né, est-ce que tu vas bien, est-ce que tu n'as besoin de rien, tu raccroches le téléphone, toi, les anges, ils vont t'écrire tes hassanat, Allah, il va te demander, si lui, il ne remplit pas son rôle, c'est son problème, mais toi, fais en sorte ton hak, donne-lui, donne-le, est-ce que ça, c'est clair, ça, les liens de parenté, c'est important, les frères, on voit des gens, ils sont même père, même mère, ils font des 5 ans, 10 ans, ils ne se parlent même pas, ça, c'est l'ayadjouz, religieusement, ce n'est pas permis, ça, fais ton devoir, oui, comme je vous l'ai dit, il y en a, ce sont des profiteurs, il y en a, ce sont des menteurs, je suis d'accord avec tout ça, parce que les gens de nos familles, ce n'est pas nous qu'on a choisi, qui parmi nous a choisi son père, qui parmi nous a choisi sa mère, qui parmi nous a choisi son frère, c'est Allah qui l'a choisi, ce n'est pas nous, donc c'est Allah, il a dit, celui qui lit les liens de parenté, Allah, il a dit, je lirai des liens avec lui, mais celui qui rompte les liens de parenté, je romperai avec lui, c'est ce qu'Allah, il a dit, dans un hadith clair, net et authentique, même, écoutez bien, même si ta mère et ton père, ce sont des non-musulmans, même si ton père et ta mère et tous les gens de ta famille, ce sont des mécréants, il est interdit de romper le lien de parenté entre toi et eux, tu n'oublies pas quand tu te demandes de s'ouvrir, d'aller à l'église, acheter du porc, acheter de l'alcool, là, tu t'abstiens, oui, mais tu te dois de leur rendre visite, de leur offrir des cadeaux, de te rendre utile, de leur rendre service si tu le peux, c'est une obligation dans la religion, que ça bien claire les frères, si ton frère, tu l'appelles, tu essaies de réconcilier, lui, il ne t'écoute pas, c'est son problème, toi, fais ton devoir, parce que les anges, tu ne le fais pas parce que tu as peur de lui, tu ne le fais pas, toi, tu le fais pour avoir, c'est lui qui voit tout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bien dit dans un hadith clair, net, authentique, il a dit que celui qui veut qu'Allah, il allonge ton espérance de vie, celui qui veut vivre longtemps, ça, c'est un hadith, le prophète dit, c'est lui qui veut vivre longtemps, et celui qui veut qu'Allah, il ouvre les portes de la subsistance, le prophète a dit qu'il relie les liens de parenté, c'est une cause pour te faire vivre longtemps, c'est une cause pour t'ouvrir les portes de la subsistance, le fait de lier les liens de parenté, ça, c'est un hadith, celui qui veut vivre longtemps, qui veut qu'Allah, il ouvre les portes de la subsistance, la subsistance, ce n'est pas que de l'argent, le risque, c'est les enfants, la santé, tout ça, ça rentre dans le risque, le prophète a dit celui qui veut ça, qui lui lie les liens de parenté, va visiter ton frère, va visiter ta tante, va visiter ton nom, va visiter ton cousin, va visiter ton grand-père, c'est pour ça, dans un autre hadith, le prophète a dit, cherchez à connaître les gens de votre famille, questionne ton père, est-ce qu'oblède, c'est qui les gens de ma famille là-bas, pour que toi, les portes de l'assistance, elles soient duplées ou multipliées à toi, les portes des hassanat, le fait de chercher à connaître les gens de ta famille, et de lier les liens avec eux, le prophète a dit, cherchez à connaître vos liens de parenté, les personnes avec qui tu es du même sang, le cousin à ton père, tes tantes, un autre, cherchez à savoir, parce que des fois, tu passes dans la rue, un oncle à toi, tu ne le connais même pas, ça, il y en a beaucoup, il est important de connaître les liens de parenté, et de lier les liens de parenté, ne sois pas une cause pour rompre les liens de parenté, même si eux, ils le font de toi, ne le fais pas, eux, ils ne te calculent pas, calcule-les, eux, ils ne te rendent pas service, rends leur service, eux, ils te parlent mal, toi, parle-leur bien, eux, ils ne te font pas de cadeaux, toi, fais-les des cadeaux, eux, ils ne t'invites pas, toi, invite-les, même s'ils ne viennent pas, fais ton devoir, l'illage, pour Allah, ce n'est pas par fierté, ou parce que je vais leur montrer que moi, je n'ai pas besoin de ça, c'est une fierté déplacée, c'est pour ça qu'il est important, les frères, et les sœurs, très important, quand tu vois que ton mari, il est en froid, avec les gens de sa famille, il est loin, les gens de sa famille, essaie de le rapprocher des gens de sa famille, c'est important ça, ne te dis pas, toi, ne rajoute pas, ne l'enfonce pas encore plus, ouais, tes oncles, ta mère, ils sont méchants, donc il ne faut pas les calculer, ça, ton mari, tu ne l'aides pas, tu es en train de l'enfoncer encore plus, pareil pour le mari, si tu vois que ta femme, elle a des problèmes avec ses frères et sœurs, essaie de la conseiller, qu'elle aille voir les gens de sa famille, essaie de faire en sorte qu'elle lit les liens de parenté, mais ne sois pas une cause de l'éloigner des gens de sa famille, parce que tu auras le péché toi aussi, même si sa mère, c'est une alcoolique, même si sa mère, c'est une prostituée, même si sa mère, c'est la plus mauvaise des mauvaises, tu te dois de lire les liens de parenté, est-ce que vous avez compris, le prophète, ses oncles, certains parmi ses oncles, c'était des koufars, mais le prophète, il a toujours les liens de parenté, il n'a pas les sons des non-musulmans, donc moi je ne les calcule pas, ce n'est pas mon problème, là, la vie ce n'est pas comme ça, est-ce que vous avez compris ça, ça c'est important, on a toujours besoin de la famille, parce que quoi qu'il arrive, le jour où il y aura des difficultés, tous les amis peuvent fuir, mais la famille t'en aura toujours besoin, toujours, la famille c'est sacré, Allah il l'a rendu sacré, parce que c'est lui qui t'a mis en lien avec eux, c'est pas toi qui as choisi, donc accepte-le ça, même s'ils sont mauvais, accepte-le.